Have you ever felt, are you listening ? Hello les choupettes et choupetos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo où on va se make-upper la tronche avec quelques nouveautés make-up Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo Sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment Voir depuis les débuts Maintenant que ce chose soit, vous savez ce que je vais dire, on y va Donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir se make-upper la tronche avec quelques nouveautés make-up La plupart des produits que je vais vous présenter sont assez récents Donc, c'est génial, j'ai hâte J'ai déjà testé la plupart d'entre eux Sauf la palette, c'est la Secret Garden de Bella Botteba J'avais trop hâte Sinon, on va également tester du Beauty Bay, du Bay by Mitchell, du ELF Me revoilà avec la base mise Et comme je vous l'ai dit, on va commencer à se maquiller avec la Secret Garden de Bella Botteba Que j'ai acquis récemment sur le site de Monolithe Regardez-moi cette beauté Donc, il y a du vert, il y a du rose, il y a du neutre Franchement, elle est sublime, sublime Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité Mais moi, tant que ça me plaît Je ne savais pas par quelle palette commencer Mais celle-ci m'a quand même un petit peu plus appelée que les autres Je vous invite à aller voir bon nombre de vidéos où il y aura plus de swatch Moi, je vais swatcher quelques fards, mais je ne vais pas tout swatcher Je n'ai pas envie de trop la salir, vous voyez Eh bien, bizarrement, je ne vais pas partir ni dans le rose, ni dans le vert Ce serait trop prévisible de ma part Je vais partir dans cette ligne de neutre là, que vous voyez Elle est vraiment beaucoup plus belle en vrai Je vais prendre la teinte Hidden Door C'est celle-ci que vous voyez là Donc, allons-y, allons-y Oh, c'est pigmenté, oh ! En même temps, je m'attendais à quoi avec Bella Bottebar ? No lo say Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais eu un commentaire qui a été effacé J'ai même pas eu le temps de répondre Mais j'ai quand même eu le temps de lire en notification Si mes souvenirs sont bons, c'était dans la vidéo Où je testais le bundle Spring Collection Je ne vous dis pas mot pour mot parce que je ne m'en souviens plus trop A force de vouloir faire comme les Américaines Essayer tous les produits de marque Indies Forcément, ça ne peut pas marcher à tous les coups Ça a laissé sous-entendre que, au vu du nombre de vues de la vidéo Ça ne servait à rien de copier les Américaines dans la course aux marque Indies Alors que, excuse-moi, je ne me considère pas courant après toutes les marques indépendantes présentes sur le marché Donc, je n'ai pas compris vraiment où la personne voulait en venir Et en plus, la personne ayant retiré son commentaire Je n'ai pas pu débattre avec elle sur ça Parce que, si elle connaissait ma chaîne Elle verrait qu'il y a eu une progression vers les marques indépendantes Pourquoi ? Parce que les marques dites mainstream ne m'intéressent pas Ouda, je n'ai jamais vraiment eu, à part des petites palais grandes J'en ai une seule et c'était un cadeau Que je n'ai même pas gardé Avec l'autorisation, justement, de la personne qui me l'a offert Je l'ai revendu parce que ça ne me correspondait pas Et c'était la rose quelque chose, rose quartz Ce n'est pas toutes les palettes qui m'intéressent Ce n'est pas toutes les marques qui m'intéressent Mais il faut dire ce qu'il y a On ne va pas se mentir Les marques indépendantes, depuis un bon nombre de temps, sortent du lot Voilà, tout simplement Alors, on va poursuivre avec la teinte Maogani Et puis je fais ce que je veux J'ai envie de te dire, si tu n'es pas contente Et que tu n'aimes pas ce que tu vois Et que la collection Spring Magique Parce que c'était sous cette vidéo Que ça a semblé titiller la personne Si ça ne t'intéresse pas, tu ne calcules pas Tu traces ton chemin et tu vas aller voir des palettes Natasha Denona Qui t'intéressent, qui ont ton intérêt Je ne comprends pas Le fait de mettre un commentaire déjà Et de le supprimer Ça ne te plaît pas Tu traces ton chemin Et tu vas voir ce qui a ton intérêt Enfin, en plus c'était un pseudo que je n'avais jamais vu Pas comme si c'était une choupette Une habituée Qui me mettait souvent des commentaires Non, là c'était un pseudo que je n'avais jamais vu Mais qui semblait avoir des choses à dire Donc, dis-les et assume Ce n'est pas que tu poses un commentaire Et puis après Tu disparais Tu supprimes parce que Je ne sais pas Assume Comme moi, j'assume le fait de me diriger vers les marques indépendantes De plus en plus Et ce depuis un bon moment Ça ne date pas C'est pas comme si vous aviez vu du Too Faced ici Je n'ai jamais acheté une palette Too Faced À part les palettes de Noël Mais ça date d'il y a bon nombre d'années Et je n'ai plus ça Natasha, j'aime bien Je n'aime pas les dernières palettes qu'elle a sorties Ça n'a aucun intérêt pour moi Je ne vais pas acheter de Natasha Parce que c'est Natasha Et parce que ça fait des vues Vous voyez ce que je veux dire ? Non Makeup by Mario Bah j'aime bien les produits Tain Mais ce n'est pas parce qu'il a sorti une palette de Noël Et que j'ai vu que ça fonctionnait Parce que oui, j'ai des yeux Je vois ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas Mais c'est mon choix D'acheter déjà Et c'est mon choix Que de ne pas rentrer là-dedans Et après Vous savez quand on s'enferme dans un truc là Après c'est difficile d'en sortir Moi j'ai fait le pari de faire Ce que je veux Ce que j'aime Ce n'est pas pour m'enfermer dans un truc Qui ne me correspond pas Vous voyez ce que je veux dire ? Si toi tu as pris le pari de cliquer Sur la collection Imagine c'était la première fois que tu me voyais C'est quoi ton but ? C'est quoi ton intérêt de voir si Ma vidéo a fait des vues Et elle fait pas de vues ? Enfin je sais pas Même si la vidéo Elle a moins bien marché Je m'en fous Moi en tout cas J'ai pris du plaisir A découvrir la collection J'ai pris du plaisir A essayer la collection Ça s'arrête là Point barre A mon niveau A mon niveau je dépense plus Que je ne reçois sur Youtube Donc doucement Encore heureux que je teste Et que j'achète ce que j'ai envie Et que je vous montre Vraiment ce qui me plaît On peut se tromper sur un ou deux produits Mais je vais pas acheter des produits Qui m'intéressent pas Simplement pour faire des vues Enfin je comprends pas Et puis ceux qui m'aiment me suivent Tout simplement On va pas chercher plus loin que ça Non je ne fais pas la course A marque indépendante Je ne fais pas la course au vues Sinon il me suffirait d'aller L'équivalent d'action ici A savoir Teddy Tous les deux jours De faire un haul Avec des conneries Dont j'ai vraiment pas besoin Vous voyez ce que je veux dire Je critique personne Chacun fait ce qu'il veut A chacun de trouver sa niche A chacun de trouver vraiment Ce qu'il intéresse Qu'il a envie de porter sur sa chaîne Moi c'est pas mon cas Voilà J'ai pas envie de faire des choses Où vraiment mon enthousiasme Me transparaît pas Vers vous C'est normal Enfin moi je fonctionne comme ça Après je me montre vraiment Tel que je suis Et c'est pas mon métier Demain je décide que ça devient mon métier C'est parce que Ce que vous voyez Vous plaît suffisamment Pour que j'ai suffisamment De pépettes Qui rentrent en contrepartie Pour pouvoir me lancer Mais là non C'est pas le cas Et c'est pas ce que je cherche Donc Donc bah écoutez Ça s'est fondu Comme d'habitude A la perfection Je suis très très contente Maintenant place au lumineux On va swatcher Voilà Je vous montre la palette De plus près Vraiment Elle est superbe Il y a deux Trois lumineux Que je verrais bien Sur ma paupière Donc je vais swatcher Donc là il y a Floria Il y a Gazebo Je ne sais même pas si c'est ça Parce que c'est écrit C'est très 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 joli Il y a Serenity Magnifique Ça se trouve je vais mettre Serenity Et il y a Sun Shower Oh la la C'est beau Regardez moi ça Comme c'est joli Cette teinte là Serenity Waouh C'est dommage Vous pouvez pas voir Les shifts et tout Magnifique On va se Oh la la C'est beau Oh la la Oh la la Waouh Non mais je suis subjuguée Regardez moi la beauté des phares C'est magnifique Vraiment magnifique Je ne sais pas si vous pouvez voir les chiffres L'autre il est rose golden Là il Oh la la Je vais prendre la teinte Serenity Pour commencer Il y a un peu de texture Donc je vais y aller Molo moolo La beauté du phare C'est trop beau C'est magnifique C'est trop beau Rose vert Mais c'est un vert Je ne sais même pas comment dire Tellement c'est beau Vous voyez ou pas ? Franchement Je suis fan 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 Et pour revenir à On fait ce qu'on veut Machin et tout J'ai l'impression Qu'on veut trop nous enfermer Dans une case Certes vous venez parce qu'il y a des vidéos Qui vous plaisent plus que d'autres Mais on ne peut pas faire que ça Vous voyez ce que je veux dire ? Comme moi je ne peux pas tester que des nouveautés Parce que c'est moi qui me finance Même s'il y a la YouTube monnaie Qui contribue à ça Malheureusement Je sors plus de ma poche Que le montant de la YouTube monnaie Que je perçois Donc Encore heureux Que je fasse ce que je veux Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Tant que je continuerai à prendre du plaisir Et que ça vous plaira Moi je serai là Ça s'arrête là Et je préfère nettement Mettre 78 euros 80 euros Dans une palette Bella Beauté Bar Dont je suis sûre Qu'elle va être réutilisée Plutôt qu'une Huda Beauty A 70 balles Ce serait juste pour Pour faire une vidéo Et une vidéo à succès Non non Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Donc même sur des choses Qui ne t'intéressent pas Tu es critiqué Alors certes C'était qu'un seul commentaire Parce que Dieu m'en est témoin Je n'ai pas beaucoup de commentaires Négatifs Ou de haineux Waouh On s'arrête deux minutes de parler Regardez-moi ça C'est magnifique Magnifique Ah il y a du vert Est-ce que je ne mettrais pas Une autre couleur Vous savez quoi En coin interne Je vais mettre Une petite touche de rose C'est la teinte Flora Oh ouais Oh ouais 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 C'est magnifique Magnifique Regardez-moi ce que ça donne J'adore Bon je termine Ce joli make-up des yeux En off Mascara Liner Tout ça tout ça Et je reviens pour la partie Bronzeur Blush Etc Ok Regardez ce que ça donne Tout terminé J'aime trop Oh là là Il y a de beaux make-up Aveni Donc j'ai remis En ras-de-sille inférieure Les deux lumineux Que j'ai mis Sur ma paupière mobile Voilà Trop 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 joli J'ai pas encore décidé De ce que j'allais mettre En muqueuse Donc on va poursuivre Avec le bronze pod De made by Mitchell Que moi j'ai en teinte Chocolaté Téné Donc c'est un bronzer lumineux Bien évidemment Que j'ai pris sur Beauty Bay Celui-ci je l'ai déjà essayé Donc pour parfaire mon avis Je vais l'utiliser une deuxième fois En votre compagnie Vous allez voir un petit peu Le rendu De ce dernier Sur maïs Je ne vous mens pas J'ai déjà servi Il est bien poudreux Vous pouvez le voir On en fout partout Donc Donc regardez bien Il est beau Très 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 joli Vous voyez ça Comment c'est beau Donc il est lumineux Mais pas trop Il tire un peu vers le rouge Celui-ci Donc ma première idée C'était de me dire Pourquoi pas avoir Cette teinte là Qui tire vers le rouge Et pourquoi pas En avoir une autre En complément Qui soit un petit peu Plus chaude marronnée Vous voyez Mais C'était sans compter Sur Sephora Qui a sorti quoi ? Qui a enfin sorti Le bronzeur lumineux De RMS Beauty Je m'arrête là Vous voyez où je veux en venir Donc Je me dis Pas besoin D'investir dans une nouvelle teinte Même s'il est beaucoup moins cher On ne va pas se mentir Vu que j'ai envie d'essayer Celui de RMS Beauty Et ben voilà Donc vous voyez Comment c'est joli Ça fait même un peu blush Vous voyez Mais c'est pas ça Qui va m'empêcher De mettre du blush Non 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 Comme vous pouvez voir C'est sale Je vais bien évidemment Le nettoyer Avant Maintenant Le camo liquide blush De LF Que j'ai en teinte Bronze Bombshell Donc c'est une belle couleur Orange et terracotta La même couleur Que mon haut Je vous montre ça D'un peu plus près Vraiment Superbe teinte Ça aussi J'ai déjà essayé Regardez comment c'est beau C'est ultra pigmenté Je vais prendre ce pinceau De Norsley Cosmetics Je vais mettre directement Un petit point Et Regardez Vous voyez déjà Donc ça accentue en caméra Là quand je vois C'est hyper bien fondu Dans mon miroir Et dans le retour caméra Je vois quand même Qu'il y a une petite trace Mais là c'est bien Vous voyez comment ça s'est fondu En deux deux Très 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 beau Là j'en ai mis trop Regardez moi ça Voilà c'est superbe Je reprends mon pinceau Teint Juste voilà Comme ça C'est super joli La couleur est magnifique Ça se fond bien C'est pigmenté Que dire de plus Il y a la palette également La Make Face De Beauty Bill Que j'ai déjà utilisé D'ailleurs je vais vous mettre Dans l'encadré Parce que je ne suis pas sûre De sortir la vidéo Que j'avais tournée avant Montrer comment je l'ai utilisé Parce que j'ai utilisé La partie concealer La partie contour Donc comme ça vous voyez Et là je vais utiliser L'highlighter La voici Donc vous avez quoi Vous avez correcteur Vous avez concealer Vous avez pour faire votre teint Vous avez une poudre matifiante Vous avez highlighter crème Deux blush crème Un mat Un douille 11 heures et contour Là vous avez un enlumineur Doré Que j'ai bien envie D'appliquer par le dessus Je vais vous montrer Quand même Parce que je ne vous ai même Pas montré la teinte Voici ce que la teinte donne C'est doré Vous voyez C'est très joli Ben voilà Le rendu est très 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 joli Franchement je prendrai plaisir A réutiliser cette palette Il me manque à tester Il me manque à tester les blushs Et on sera bon J'aime bien le rendu Et on va finir par les lèvres Avec du beauty bay J'avais pris le duo de lip liner Ainsi que l'hydrating lip tint duo La teinte scotch et brownie Et pour les lip liner C'est la teinte truffle Et saddle J'ai déjà tout utilisé Là on va le faire Simplement ensemble J'ai bien envie Pas forcément le marron J'ai envie d'appliquer La teinte saddle C'est un petit peu plus nude Donc allons-y Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Mais C'est un peu orangé Vous voyez Ça se présente comme ceci C'est à tailler Vous voyez C'est marronné Mais clair Qui tire un peu vers l'oranger Je vais vous montrer la teinte Hop 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 Donc ça Ça teinte saddle Et hop 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 La teinte saddle Et là c'est la teinte truffle Plus marronnée Et maintenant L'hydrating Lip tint Donc scotch Et brownie Donc ça Donc je pourrais même laisser le crayon Et mettre un petit coup de gloss Mais sinon vous avez la teinte scotch Et là la teinte brownie Aujourd'hui je vais mettre la teinte scotch Vous voyez comme c'est joli J'aime bien J'aime bien J'aurais bien mis Ouais 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 Je suis chante Vous savez le lip gloss De la collection Spring Magic Juste pour donner un petit côté pailleté Orangé Orangé Oh c'est beau J'aime trop Et je nettoie l'embout bien évidemment Oh c'est trop joli Je ne me passe plus de ce gloss Très très beau Et on finit en beauté avec le Power Grip Dowie Setting Spray 2LF Et oui je vous avais dit Dans un hall anti-hall Qu'il m'intéressait Et ben voilà Faut secouer Faut secouer Et Tadam Donc je suis trop contente Bien évidemment J'aime le rendu Bien évidemment Donc concluons tout de suite Ça va aller vite La palette Make Face de Beauty Bay Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir Les produits n'ont pas bougé Là aujourd'hui j'ai appliqué seulement l'enlumineur Il est très très beau Il est naturel C'est ni trop ni pas assez Je trouve que c'est un bel entre deux Voilà Je vais continuer à l'utiliser Et puis je vous en dirai plus Lors du bilan beauté prochain Le bronze pod De Make by Mitchell J'aime beaucoup la teinte J'aime beaucoup le fini Sur la peau Il est lumineux Mais ce qu'il faut Il n'y a pas de paillettes J'aime beaucoup J'aime beaucoup En tout cas cette noix Il n'y a pas de paillettes Comme je vous ai dit J'étais tentée D'acheter une autre teinte Parce que celle-ci tirait vers le rouge Mais on va se calmer Un seul produit De cette catégorie C'est parfait Le camo liquide blush de LF Comme vous avez pu le voir Très pigmenté Ça se travaille facilement Petit prix Ce qui ne gâche rien Donc là c'est la teinte Bronze Bomb Shell Ça donne envie de tester Les autres teintes En plus j'avais dit Il y avait 4 teintes Qui m'intéressaient Au final j'ai pris que celle-ci Mais je ne regrette pas C'est une teinte Que j'appliquerai Vraiment en toute saison Donc c'est parfait Je n'ai pas grand chose à dire Sur les produits lèvres Ils sont bons Le seul bémol On peut dire Et encore Ce n'est pas un forcément pour moi C'est que les crayons se taillent Mais sinon Ils sont plus crémeux Que les précédents J'aime bien l'effet frais Des hydrating lip tint Les teintes sont très jolies Par contre je pense Que je prendrais l'audio Parce que ça m'intéresse fortement Et en plus vu le prix On peut se faire plaisir Le Power Grip de We Setting Spray 2LF J'aime beaucoup C'est vraiment un dupe Pour le coup De celui de Milk Bifasé Il fait le job Et en plus Qui ne gâche rien C'est qu'il est à petit bris On a quasiment fait que Mis à part la palette Pour les yeux C'est que du petit prix Il y a 80ml Je pense que Si vous êtes une adepte des sprays Comme moi Ça peut se terminer rapidement J'adore Et on finit en beauté Avec la Secret Garden De Bella Beauté Bar Que dire A part que Je l'aime déjà beaucoup Mes premières impressions Sont positives J'ai hâte de faire D'autres make-up avec Bien évidemment Je sens que je vais bien Amuser avec elle Jusqu'à présent Il n'y a aucune Bella Beauté Bar Qui m'a déçue Donc Affaire à suivre On en reparlera De toute façon Comme je vous ai dit Au bilan beauté J'espère que ce Get Ready Week Me Vous a plu Moi en tout cas J'ai pris plaisir à le faire N'hésitez pas à me donner Votre avis Sur le sujet abordé Au cours de cette vidéo Sur les produits Sur quoi vous avez craqué Ce que vous avez pu essayer Je veux tout savoir Écoutez cette vidéo Tout chère sa femme J'étais ravie de la faire Si c'est le cas pour vous Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à liker A partager cette bouille A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et oui Si tu passes par là Souvent que tu aimes bien Ce que tu vois Ce que tu entends Abonne-toi C'est gratuit Ça fait extrêmement plaisir Et en plus Tu vas m'encourager de fifous Voilà Sinon tu peux également Me retrouver sur Instagram Que je te glisse là Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant de vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non D'énormes bisous Mouah